Bonjour à tous, nous revoici sur la route qui mène à Montmé avec le magnifique Canigou en fond pour retrouver Saskia van der Horst du domaine les arabesques pour cette seconde partie où on ira à la cave. Montmé c'est un tout petit village à 30 km à l'ouest de Perpignan, village de 300 habitants à peu près. Donc voilà, là on est dans la cave, c'est un bâtiment qui date du début du 20ème. 9 mètres de haut, je faisais beaucoup de hauteur, c'est assez pratique parce que c'est pas isolé, c'est pas climatisé. Donc du coup, quand il fait très chaud en été, le bâtiment reste quand même très frais. Dans la cave, elles sont là depuis longtemps, 4 énormes cuves béton qui sont de bonne qualité, mais elles font 2 x 60 hecto, ce qui veut dire 6000 litres à chaque fois, et 2 x 50. Sachant que moi, sur une année normale de production correcte, je fais entre 70 et 75 hectolitres au total, ce qui correspond à peu près à entre 9 et 10 000 couteilles. Moi, ces cuves sont bien trop grosses pour l'instant, en tout cas, pour les utiliser. Donc moi, je travaille avec des cuves en fibre de verre, des cuves de 10, 15, 20 hecto, et ensuite, pour 2 de mes cuvées en barrique. J'ai un pressoir vertical hydraulique qui est très bien. Et voilà, je n'ai pas des grappoirs. J'en avais un, mais jusqu'en 2017. Et puis là, depuis 2017, je travaille tous les rouges en grappes entières. Je suis assez contente de ça. Ocarina, c'est un pressurage direct. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on récolte le matin. Moi, je ne récolte jamais l'après-midi parce qu'il fait trop chaud. Et pour l'équipe, et pour les raisins. C'est bon pour personne, donc on ne fait que le matin, de 7h à la midi. On récolte tout en petite piagette et on arrive en cave et on presse directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de macération, de contact avec la peau. Le seul temps qu'il y a, c'est durant le pressurage. Et on va travailler tout de suite sur un jus au fer ou pas en fonction de l'année. Il n'y a pas de place, ce qu'on appelle des macérations. C'est vraiment travailler comme un vin blanc. Fermentation de levure indigène, ça reste en cuve, ça part en fermentation. Je ne fais pas de débourbage pour différentes raisons, mais ça, c'est des essais que je fais. On a des grosses carences d'azote dans les mous, surtout liées à la sécheresse. C'est quand même pas mal de ne pas débourber. Parce que le froid, ça a tendance à enlever. J'ai l'impression plus de... Peut-être que je me trompe, je fais des tests. Ça m'enlève plus de matière intéressante pour les fermentations. Au niveau de l'utilisation des sulfites, ça, c'est vraiment variable aussi. En fonction des années, de la qualité de la vendange, je ne suis pas dogmatique avec ça. Je trouve que parfois c'est utile et parfois ça ne l'est pas. Après, c'est pareil, peut-être que j'évoluerais dans ma pensée avec ça. Je discute beaucoup encore. J'aimerais bien m'en placer totalement, mais des fois, je trouve que ça peut être utile. Ça reste toujours des doses vraiment très faibles. Et ce qui est utile, c'est qu'il faut juste le placer au bon moment. Par exemple, au début, je mettais des sulfites avant la mise en bouteille. Ça, j'ai totalement arrêté. C'est vraiment pire que tout. Alors, soit on met les sulfites à l'entrée dans le préchoir, soit après les malos éventuellement, pour stabiliser après la fermentation. Mais avant la mise en bouteille, je trouve que ça fait vraiment du mal au vin. Ça, c'est mon ressenti. Ça, j'en suis par contre assez convaincu. Ça le bloque encore plus. Alors, si on a des problèmes de réduction, ça fait garder la réduction encore plus longtemps. Si on a des problèmes de souris, ça n'arrange rien du tout à la souris. Ça la bloque encore plus longtemps. Ce que j'ai fait les 3-4 premières années, et là, ça fait plusieurs fois que je me dis « Mais en fait, tu goûtes les vins en cave, tout est super bon. Tu fais ton soutirage, tu sulfites, genre un peu avant la mise en bouteille. » Mais en fait, ça dépend de la façon dont on met en bouteille aussi. Tu vois, il y a plein de paramètres à regarder. Moi, je mets en bouteille de façon très artisanale, très douce. J'ai une petite tireuse là, à Simec. Je n'utilise pas du tout de pompe. Je me mets sous la cuve et puis ça coule tout seul dans la bouteille. Ce n'est pas du tout violent pour le vin. Ce qui va être violent, ça va être de passer d'une cuve de 1000 litres à une bouteille de 75 centilitres. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est mon parti pris. Mais je trouve que c'est plus intéressant de rajouter un peu de sulfite avant la phase d'élevage, après la fermentation à la pubique ou carrément à l'entrée, si on a peur, si on a une récolte qui n'est pas très saine ou quoi. Il y a des fois où je n'en mets pas du tout et des fois où je n'en mets. Ça dépend des années. Là, par exemple, sur le 2018, j'en ai mis un gramme en soutirant les vins parce que là, je bougeais les vins avec la pompe. J'ai une cuve à une autre et il faisait vraiment très froid dans la cave. J'avais un peu peur d'avoir une souris ou quelque chose comme ça. Tu vas discuter avec des vignerons naturel et dire un gramme, ça ne sert à rien. Enfin, tu vois, pour moi, en tout cas, je n'ai pas eu de souris. Je pense que ça a peut-être quand même aidé un petit peu à juste passer ce transfert-là. C'est très complexe, tout ça, c'est passionnant. Et c'est ça qui fait aussi que ce métier-là est super. Que ce soit à la vie ou à la cave, il y a beaucoup de questionnements. Il faut savoir se remettre en question et réfléchir à ce qu'on fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique aussi. Il faut se remettre en question. Il y a des choses qu'on fait, des fois, on s'est planté. Ça ne veut pas dire que le vin est mauvais. J'espère que je ne prétendrai jamais tout savoir. Et puis, en plus, après, il faut vraiment bien comprendre qu'on n'est pas tous équipés de la même manière. On n'a pas tous la même matière première. On n'a pas tous les mêmes, en fonction des régions, les mêmes problématiques. Tu ne vas pas réfléchir de la même façon. Il faut essayer d'adapter, de s'adapter et d'adapter. Et en plus, après, il y a des féminésimes chaque année. Chaque année, il est complètement différent. C'est pour ça que même en interviewant plein de vignerons de partout, il n'y aura pas vraiment de réponse de réalité vraie. Il n'y a pas de recette magique, générique à appliquer. Oui, c'est principalement goûtant. Pareil pour décider de la date de mes vendanges. Et évidemment, bien sûr, les expériences des années passées. Mais par exemple, les contrôles de maturité, je fais tout à la dégustation principalement. Je n'envoie plus mes échantillonnages de raisins. Je ne les envoie pas au labo. Je goûte les raisins. Éventuellement, je presse pour boire au mustimètre à peu près. Mais c'est surtout la dégustation. Ça part de là, déjà. Et après, oui, les décisions de quand est-ce que je vais déculer un rouge, est-ce que je vais soutirer taille ou d'elle-vingne, tout ça, ça part de la dégustation, l'odeur. 16 et 17, chez nous, ont été des millésimes particulièrement chauds. Justement, on n'avait pas eu d'eau depuis un moment. Il n'avait pas plu depuis l'hiver 2015-2016. Pour te donner une idée, on avait du raisin, mais c'était du cassis. C'était vraiment des toutes petites baies, presque pas de jus. Pour ocarina, je n'ai pas précisé, mais je n'ai pas de groupe de froid, je n'ai pas de système de froid dans la cave. Le froid, ça permet quand même, si on refroidit des raisins ou du jus, de clarifier la couleur, de perdre un peu en couleur. C'est ce qui permet, par exemple, d'avoir des brosées très, très pâles dans le Provence. Parce que si en Provence, ils travaillaient tous comme moi, avec des grenaches, des céréales, des cépages comme ça, ils auraient beaucoup de couleurs. Si il y a de grosses différences, quand on prend ocarina 16 ou ocarina 17, ils sont très foncés, voire limite comme un trousseau ou poussard. C'est vraiment lié au millésime, à la matière première, et au fait que je n'utilise pas de froid pour faire combler la couleur. 18, on a eu plus d'eau, plus de jus. Ça reste quand même un rosé assez foncé, mais qui tire sur une couleur différente. Ça, pour moi, chaque année, je ne change pas la méthode. Mais bon, le raisin est différent, il y a vraiment l'effet millésime qui marque. Il y a toujours une super minéralité sur ce vin, on a toujours une belle acidité, une jolie trame, qui se reconnaît d'un millésime à l'autre. La couleur, après tout, moi, personnellement, je trouve ça chouette que les vins aient des couleurs différentes chaque année. Moi, je sais que la première année, en 2013, j'avais fait un blanc de macération, et j'avais essayé de passer en IGP Côte-Catalade. Celui de 2013, qui était un vin orange, un vin de macération, un vin de macération, ce n'était pas passé. Pourtant, c'était... Je crois que c'est un des meilleurs vins que je n'ai jamais fait. Déjà qu'on a déjà fait beaucoup de paperasses à faire, mais en plus, il faut gérer avec l'INAO, le France Agrimaire, pour les IGP et les compagnes, ça en fait encore plus de paperasses. Et ensuite, je ne suis pas du tout d'accord avec leur système. Déjà, la charte d'appellation Côte-du-Roussillon, qui nous impose 60% de Syrah, comme c'est pas, je dis, améliorateur. Ça, je trouve ça complètement hallucinant, parce que les Grenaches et les Carignans, on ne sait pas pourquoi, ils n'amélioreraient pas quoi que ce soit. Et en fait, la réalité derrière tout ça, c'est qu'à la fin des années 70, ils ont imposé de la Syrah partout. Ils ont arraché beaucoup de Carignans, des Carignans blancs, des Carignans gris, des déposes et pages d'ici, qui tiennent bien à la sécheresse. Ils ont enlevé pour mécaniser et pour produire plus. Et alors, tous les quatre coopératifs qui ont beaucoup de pouvoir sur le département ont imposé à tous leurs coopérateurs d'arracher, de mettre des muscades, des Syrah, palisser, on va tout mécaniser, on va passer les machines à vendanges, etc. et du coup, vu que c'est eux qui ont beaucoup de pouvoir, c'est un peu eux qui ont légiféré sur… il fallait bien placer la Syrah qu'ils ont partout, il fallait bien la mettre quelque part, donc 60% de Syrah, parce qu'il faut la vendre derrière. Il y a plein d'histoires comme ça que je trouve un peu stupides. D'autres choses, par exemple, il faut 12 degrés et demi minimum pour avoir l'AOP. Moi, je donne l'exemple de mon vin blanc en 2014. Il y avait eu pas mal d'eau, pression mildue aussi, difficulté d'arriver à la maturité. Moi, j'ai récolté mon blanc à 11 degrés, c'était vraiment très bon le 2014. J'étais très contente. Mais il y avait eu à côté des dérogations ici sur les Pyrénées-Orientales des autorisations, des arrêtés préfectoraux qui autorisaient à rajouter du sucre, alors que chez nous, on n'est pas autorisés par ça. On a le droit d'acidifier, on n'a pas le droit de tout édifier. Donc, j'ai sorti mon blanc, je l'ai gardé à 11 degrés et j'ai sorti en France. Des exemples comme ça, j'en ai plusieurs, mais ça me va très bien d'être en France. Et puis, moi, c'est vrai que vu que je suis quand même une petite productrice, j'ai eu la chance de travailler avec, comme moi, des petits cavistes, des petits restaurateurs qui savent parler de mes vins, qui sont de bons ambassadeurs. Ils n'ont pas vraiment besoin de l'appellation. Ils savent d'où je viens. On n'a pas la même relation que si je vendais mes vins en supermarché. Je filtre pas, je colle pas. Donc, comme je disais, vu qu'il fait très froid dans la cave, le vin se clarifie de manière naturelle en hiver, en fait. Et du coup, j'ai quand même des vins bien limpides. Alors après, je fais des soutirages assez serré. Moi, je fais vachement gaffe. Dès que j'arrive un peu près de la lit, j'arrête, quoi. Je pourrais gagner peut-être quelques bouteilles de plus en allant un peu plus loin, mais j'ai pas envie d'avoir des vins de troubles. On dit qu'on aime pas le rosé parce que ce qu'on nous a proposé comme rosé pendant des années, c'est, il faut le dire, dégueulasse. Vraiment de la piquette, sans intérêt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on y met des glaçons dedans. Et c'est vrai que du coup, dans l'imaginaire collectif, le rosé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, quoi. Et même moi, je voulais pas en faire. J'avais pas très envie de faire de rosé. Je me suis dit, ah ouais, bof, ça me tentait pas trop. J'ai commencé à en faire un tout petit peu. Et en fait, je me suis vite rendu compte que je m'éclatais bien avec ce vin, quoi. Mais ça reste aussi des vins de garde. Je vois pas pourquoi un rosé, qui va être travaillé comme un vin blanc, se garderait moins longtemps qu'un vin blanc, quoi. Mais ouais, il faut que je continue à faire de la... à communiquer là-dessus, donc comme sur le marché hier, à dire, genre, c'est pas du rosé. C'est du rougé. Alors ça les fait rire, ça les détend, ils goûtent, ils sont là, ah oui, en fait, ils sont surpris. Je dis aussi, c'est souvent, oui, c'est un rosé que les gens qui n'aiment pas le rosé aiment. Même moi-même, j'ai été assez surprise parce que c'est une cuvée qui plaît beaucoup. C'est la grande distribution, le gros marketing autour du vin qu'il y a pu avoir depuis les années 80, on va dire, qui a un peu donné très mauvaise réputation à beaucoup de vins. Ils ont fait de la piquette, alors qu'est-ce que tu... C'est normal que les gens n'aiment pas ça. Mais en disant vraiment déjà, les gens sont, moi je le vois clairement plus sensible à ce qu'ils consomment, que ce soit de l'alcool ou de la nourriture et je pense que petit à petit, ça va le faire. En plus, c'est vrai, depuis un certain temps, que ce soit dans le muscadé ou pour le rosé ou pour le Beaujolais, il y a quand même beaucoup de vignerons qui travaillent très bien dans toutes ces régions et de plus en plus. Donc du coup, c'est ça qui permet de porter un peu de plus sur la qualité. Un message, c'est bon et puis il y a les coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada